salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech donc toujours au salon donc autonomique de rennes on est sur le stand de axos j'avais déjà fait donc une vidéo avec alexandre de chez axos sur un autre salon et aujourd'hui donc il va nous présenter une de ses nouveautés la snow 12 alors donc c'est parti on va voir alexandre ça va bien alors écoute là aujourd'hui tu vas nous présenter une nouveauté chaque sens donc la nouvelle snow 12 et puis tu vas nous l'apprécier pour voir expliquer un peu à tous les abonnés ce que fait cette vidéo loupe sa taille etc donc voilà donc la nouvelle vidéo de chez zoomax technologies une vidéo loupe 12 pouces avec ocr d'accord donc très légère 990 grammes un design sympa elle a les fonctions classiques d'une vidéo loupe le grossissement les différents fonds colorés le gel d'image tout ça c'est les fonctions de vidéo loupe nous avons aussi la vision de loin cela il suffit de retourner la vidéo loupe et nous avons la vision de loin nous récupérons le zoom voilà d'accord la vision loin c'est pourquoi pour les personnes éventuellement quand ils vont dans les magasins pour aller voir un prix un truc du genre c'est plutôt pour un panneau de rue un panneau de rue un panneau sncf voilà pour s'orienter un peu dans les espaces publics d'accord c'est quel public qui peut être visé ici plutôt seniors les jeunes ça va toucher à peu près tout le monde ça va aller de l'étudiant qui peut l'emmener facilement en classe comme la personne senior qui pour chez elle a envie d'avoir un écran assez grand pour pouvoir bricoler lire un texte en entier sans avoir à déplacer la vidéo loupe d'accord elle est facilement transportable car nous avons deux sacoches la première qui permet d'emmener le pied et la vidéo loupe ça je vous en parlerai tout à l'heure et une housse qui permet de transporter uniquement la vidéo loupe d'accord là ça se glisse facilement dans un cartable d'accord sans aucun problème un étudiant qui en fac ou même au collège pourrait facilement servir de cette vidéo loupe en primaire peu importe ça il peut s'en servir sans aucun problème ok on voit ici en contrebas de la vidéo loupe donc il ya différents boutons à quoi vont servir éventuellement tous ces boutons là alors le plus à grossir le moins pour diminuer le bouton mode pour les différents fonds colorés le bouton fonction qui permet de rentrer dans les paramétrages d'accord de la vidéo loupe importer ou exporter des documents via un pc aussi ça c'est possible d'accord donc des fichiers pdf qu'on pourrait se passer par ocr et laisser les faire lire tout à fait on peut apporter un fichier pdf d'un pc et demander à la vidéo loupe snow douce de nous lire ce fichier les photos de famille aussi on peut très bien apporter des photos d'un pc et pouvoir les grossir afin de faciliter la vision combien de photos on peut mettre à peu près ça quand même après vous avez le bouton gel d'image qui permet de fixer l'image et de pouvoir emmener la vidéo loupe on veut par exemple on fixe un numéro de téléphone après on peut le grossir et on va le composé à son téléphone d'accord vous avez ce petit joystick aussi ici qui permet de se déplacer dans l'image d'accord en haut en bas à droite à gauche voilà vous avez aussi votre texte et vous pouvez vous balader sur votre page à quatre alors l'inconvénient d'une vidéo loupe comme toute vidéo loupe c'est qu'il est difficile d'écrire avec donc nous avons créé ce support on va mettre la vidéo loupe donc le support qui est pliable que l'on va mettre pour le transporter dans la petite sacoche et là on met la vidéo loupe et le support donc léger il ne prend pas de place facile à déployer et là on vient placer notre vidéo loupe donc sur son support donc là on place notre document sous la sous la vidéo loupe on retrouve nos fonctions de télé agrandisseurs et là par contre on a les mains libres pour pouvoir écrire à son être en couleur vraie là on peut sans difficulté écrire bricoler enfiler le fil dans une aiguille d'accord l'avantage du support aussi cela permet de pouvoir numériser une page à 4 pour l' ocr alors on va brancher les écouteurs pour qu'on entend les haut-parleurs pour l'entendre un peu mieux d'accord donc on peut brancher les haut-parleurs casques sans problème pour un étudiant par exemple qui serait en classe pour éviter que tout le monde entende voilà on met un casque haut-parleurs parce qu'il y a lui qui entend ce que l'on voit donc on passe en mode ocr afin de pouvoir capter donc une page à 4 on se place en paysages là on voit bien que nous avons toute notre feuille à 4 on lance l' ocr le suivi nous avons suivi à l'écran de ce que l'on ce que la snow 12 en train de nous lire on peut grossir modifier les fonds colorés suivant les désirs des personnes on nous avons volume plus volume moins plus vite moins vite fonctionnalité pause l'enregistrement du document ce qui permet d'enregistrer le document numérisé et de le rappeler ultérieurement donc tous les boutons ici sur l'écran vous voyez en gros je vous ai mis donc tous les boutons dont on peut se servir par rapport à l'océan nous avons aussi la fonction image vraie télé grandissent donc là on voit le document qu'il est réellement pareil sur un journal ça va nous créer différents blocs lorsqu'on numérise une page de journal on peut sélectionner l'article que l'on veut lire on n'est pas obligé de lire toute la page en entier juste pas à toucher sur l'écran on peut aussi déporter l'image c'est à dire en branchant un câble hdmi à notre vidéoloupe on va exporter l'image de la vidéoloupe sur un écran ça peut être la télévision familiale ce qui permet d'avoir un grossissement encore plus important par exemple on passe de la 12 pouces à un écran 24 pouces ce qui serait faisable c'est aussi de la brancher à son téléviseur et de pouvoir avoir une grosse télé qui ferait vidéo là c'est un téléviseur 24 pouces donc le double de l'écran de la vidéoloupe donc automatiquement on double le grossissement voilà je me suis remis je vais me remettre en mode vidéoloupe et là on a transféré l'image de la vidéoloupe sur le téléviseur d'accord si donc des personnes éventuellement qui regarderaient cette vidéo serait intéressé il faut contacte qui comment alors qui contacte axos au 01 44 68 89 89 ou par mail base vision arrobas axos point eu voilà ok donc parfait donc c'est un tout nouveau produit qui a été d'ailleurs présenté au silmo et nominé au silmodor oui tout à fait ok bah écoute merci beaucoup pour tout ça et puis au prochain salon on présentera sûrement autre chose oui merci christophe merci à plus salut merci à vous d'avoir regardé cette vidéo donc jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu surtout n'hésitez pas à la liker à la partager comme d'habitude et à vous abonner à la chaîne vision high tech salut à tous